C'est une activité que nous avons l'habitude de faire tous les ans, puisque tous les ans, pendant la période du Ramadan, c'est ce que nous recommande notre Seigneur, notre Créateur, d'être solidaire à l'endroit de ses co-religionnaires, à l'endroit de l'humain. Et depuis au moins dix ans, sinon plus, nous sacrifions tous les ans, pendant la période du Ramadan, à ce devoir de solidarité, qui cette année prend un cachet particulier, puisqu'il intervient dans un contexte marqué par des angoisses, par beaucoup de difficultés, avec le virus Covid qui circule, qui a fait beaucoup, beaucoup de dégâts au niveau de la Médina, puisque nous avons pas mal de personnes de la Médina qui sont contaminées, nous leur souhaitons en prendre l'établissement, en leur disant d'avoir confiance, puisque l'État du Sénégal est là, à leur côté, notamment le président Macky Sall, et nous devons faire davantage attention, nous devons faire davantage preuve de vigilance, en évitant que le virus passe par nous, pour aller vers les autres. Ce que nous voulons dire, c'est que nous devons apprendre à vivre en présence du virus. Et c'est dans cette perspective-là que nous avons pris l'initiative, dès le début, dans le cadre de Benobo Kiyakar et de la majorité présidentielle, d'aller au contact et à la rencontre du maire de la commune, pour deux raisons. La première, c'est participer à l'opération de solidarité avec les denrées données par l'État, et ensuite prendre notre part de responsabilité dans le cadre de la prévention. Vous avez vu la distribution de matériel aux équipes navetanes pour engager les actions de prévention. Et donc nous exhortons les populations de la Médina à rester unis, à rester ensemble face à ce virus et à cette menace. Donc nous avons pris notre responsabilité d'avoir une position politique, positive sur cette question. Et la position politique, c'est d'être à côté des populations. Et aujourd'hui, nous venons faire maintenant ce que nous savons faire et nous faisons depuis dix ans, en aidant les populations à avoir du riz, à rester chez eux. Ce n'est pas du marketing social. C'est une tradition au niveau de Benno, tous les ans, d'aider les populations. Donc ce que nous faisons dans le cadre du comité prévention et solidarité installé et logé à la commune n'a rien à voir avec les activités du conseil municipal. Nous y sommes pour deux raisons. La première, c'est la solidarité, la transparence et la régularité dans la distribution des denrées données par l'État. Deuxième mission, travailler à la prévention et ce que nous faisons maintenant, nous avons fait le choix, en tout cas, de fermer la porte politique. Le temps d'être tous ensemble pour se battre contre le virus. Nous avons, en toute modestie, mobilisé un peu plus de 30 tonnes de riz. Toute modestie. Et ça, c'est du réel, c'est vérifiable. Nous avons mobilisé également au moins pour 2 tonnes de sucre ou 3, je ne sais plus. Et l'huile, nous avons compté en unité puisque nous avons des conditionnements en 5 litres et des conditionnements en 1 litre pour pouvoir organiser la distribution. Et ma démarche, elle est très simple. Ce que nous avons l'habitude de faire, c'est ce que nous allons faire à nouveau. Servir les gens dans les différents quartiers et charge à nos responsables et à nos relais de procéder à la répartition au niveau des populations. Et nous allons le faire de façon simple, sans affluence, puisque la promiscuité et l'affluence favorisent la contamination. Donc le premier geste, c'est d'éviter l'affluence et demander aux gens de le faire en toute érinité, dans un esprit d'ouverture et de générosité, pour que ça aille aux personnes qui en ont besoin. Et dire aux populations de la Médina, les dotations annoncées par le gouvernement sont en cours d'acheminement. Et là également, c'est beaucoup plus important que ce que nous sommes en train de faire. C'est 9 015 ménages qui vont recevoir des dotations. Donc je voudrais, au nom de la population médinoise et au nom de l'ensemble des hommes, femmes, garçons, filles, femmes, tout le monde, dire merci au président Macky Sall d'avoir doté la Médina à ce niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada